Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'en reviens avec une nouvelle vidéo de ce que je vais vous parler d'un produit ou ce que ça va être une première impression que vous avez pu le voir dans le site. Tout simplement, ça va être aussi pour moi une première. En France, c'est une marque qu'on peut trouver en grande surface et il y a aussi quelques produits qu'on peut trouver en parfumerie, donc accessible en quelque chose qu'on trouve facilement dans les autres que je ne sais pas. Après, je ne sais pas si on peut aussi trouver sur internet type Amazon ou autre. Ça va être, comme vous avez pu le voir dans le site, ça va être le Jamais Maybelline New York Green Matte Mousse, fond de teint mousse matifiant, teint perfection matte, fini matte poudré, effet peau de pêche, texture mousse micro-aéré et un SPF 18 dedans, donc ça c'est super bien pour le printemps-automne, voire aussi pour l'été, mais il faut aussi savoir qu'en été, on n'oublie pas sa protection solaire, que ce soit en huile ou en spray, ou tout ce que vous voulez. Donc c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée en grande surface, donc c'est le 0,20 beige éclat, donc c'est pour peau normale à grasse, donc ça c'est bien parce que moi j'ai une peau mixte à grasse, tendance sèche aussi, tout dépend, voilà quoi. Alors il vous dit que sa formule brusquette se transforme en poule sur la peau, elle matifie votre teint pour un effet peau de pêche et peau incroyablement douce. Sa texture mousse, micro-aéré et révolutionnaire, sa texture mousse, fouettée et légère et micro-aéré, elle laisse respirer la peau et permet de faciliter l'application et la maîtrise parfaite du maquillage pour obtenir la couvrance rêvée. Résultat, une sensation de douceur, un tas mat parfait, unifié comme vous en rêvez, c'est non comédogène et c'est testé sous contrôle dermatologique, donc ça c'est super bien. Cette fois-ci c'est un produit Maggio Itali, donc voilà quoi, après le reste c'est créé dans une autre langue, je pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme langue, donc voilà. Donc son prix, voilà quoi, j'ai encore écrit 4 tests pour bien vous montrer que je l'ai acheté, j'ai trouvé cette astuce sur la chaîne de Lorette, donc ça c'est super bien pour vraiment vous montrer qu'on l'a acheté et qu'on l'a pas reçu, ou à le dire qu'on l'a acheté en fait quand on l'a reçu. Donc c'est un produit quand même qui coûte 11,22€, j'ai envie de dire que c'est un prix de fond de teint qu'on trouve en grande surface, en même temps aussi c'est un prix de fond de teint qu'on peut trouver dans les prix les moins chers, que ce soit parfumerie, type Nocibe, Beauty Success, Sephora, ou encore Yves Rocher, voilà quoi. Alors aussi ma peau elle est neutre, voilà quoi, à part la laver ce matin, brosser les dents et coiffer mes cheveux, je n'ai rien fait, et l'hydrater bien sûr, voilà quoi, on va pas appliquer du maquillage sans hydrater sa peau auparavant. Pour ma part j'ai utilisé cette crème-ci, donc un idea sauf pour visage corps et main, crème de soin hydratante, à l'huile de jojoba et à la vitamine E en 75ml, ça se trouve à 2,50€, 3€, quelque chose comme ça en grande surface, donc moi j'achète ça aussi à Leclerc, même que j'ai une peau mixte à grasse, elle va pas me faire, comment dire, pas me faire briller la peau plus davantage que si j'utilise une crème mixte à grasse, plus spécifiquement pour ma peau qui est donc mixte à grasse. Donc je vais voir comment je peux l'ouvrir plus facilement, donc voilà, on va tout de suite commencer, on peut munir d'un ciseau, d'un cutter ou ce que vous voulez pour l'ouvrir parce que ça va pas s'ouvrir autrement, donc voilà. Donc voilà quoi ça sort, c'est un pot en verre, donc j'ai envie que c'est bien et en fin de compte c'est pas très bien, mais vu que c'est un verre épais, donc si jamais si ça tombe, je pense que ça sera quand même résistant, voilà, parce que je pense pas que c'est un verre bas de gamme si on peut dire ça comme ça, qu'au premier choc ou à la première chute ça risque de tomber. Donc voilà, ça sort le fond de teint, crème, correcteur, il n'y a pas de pinceau rien dedans, j'avais cru qu'il y avait quelque chose, donc je vais l'appliquer au doigt, voilà quoi, c'est la plupart du temps, je l'applique toujours au doigt mon fond de teint, je trouve que c'est beaucoup plus simple et à estomper, voilà quoi, je vais pas dire que c'est le plus hygiéniste, mais voilà quoi, avant qu'on va faire tout ce qui est du maquillage, logiquement on va se laver les mains, donc les mains elles ne sont pas sales. Donc voilà quoi, donc oui, c'est effectivement une texture mousse, on pourrait croire que c'est une mousse au chocolat, voilà quoi, c'est exactement la même texture. Donc en sachant que c'est quand même la teinte la plus claire que j'ai trouvée, ça s'applique super facilement et c'est super doux et agréable, donc le fini mat et le fini poudré c'est quelque chose que j'aime, voilà quoi, il y a quelques, moi encore en arrière je ne mesurais que par le fond de teint en poudre, il y a juste depuis quelques mois, voilà quoi, que j'utilise que le fond de teint liquide. Donc application super douce, on pourrait croire qu'on applique de la crème tellement que c'est doux, voilà quoi, ou les nouveaux démaquillants que sont sortis sur le marché qu'on applique comme ça avec les doigts, c'est, oh, c'est tout doux, c'est agréable sur la peau. Je ne sais pas combien de teintes exactes que j'ai vues au magasin, de toute façon en fait je vais le devoir y aller, je vais pouvoir vous le dire. Euh, la teinte me correspond, voilà quoi, elle unifie, ça c'est super bien, donc pour les personnes qui sont aussi claires que moi, donc c'est la couleur 020, pêche, c'est la 020, pêche écla, et dans l'autre marque c'est 020, caméo, voilà quoi, donc c'est ce qui est marqué sur l'emballage. À la base je cherchais l'autre fond de teint de la marque, je mets Maybelline, donc non, le, comment il s'appelle de nouveau, je ne sais plus, voilà quoi, là, parce que je vous l'ai déjà montré, je la teinte 20ème, elle est beaucoup trop foncée pour moi, donc il faut toujours que je la mise, il faut toujours que je la mélange à une autre teinte, donc voilà quoi, c'est pour ça que je la recherchais dans une teinte plus claire, mais je ne l'ai pas trouvé, voilà quoi, en sachant quand même que j'ai fait deux leclerc, vous voyez que j'ai deux leclerc sur moi, plus le super rouge, je ne l'ai pas trouvé. J'insiste un peu plus ici sous l'oeil, voilà quoi, il faut quand même savoir que je n'ai pas encore mis de correction à néantissant, aujourd'hui ça va, je n'en ai pas besoin, donc ça va, mais bon, pour vraiment voir si ça marche, j'en applique un peu plus, c'est pour ça. Je ne vais pas en mettre sur la paupière mobile, quand c'est une fois sec, j'ai envie de dire, voilà quoi, vu que c'est quand même une texture mousse, on ne sent pas qu'on a du fond de teint, c'est sec la peau, c'est comme si vous n'avez rien dessus, Donc voilà quoi, je vais aussi en appliquer un petit peu sur les paupières, juste question d'avoir envie de mettre des paires à paupières ou autre aujourd'hui, c'est pour ça que je peux quand même unifier la paupière. Comme vous pouvez le voir, ça me rend un petit peu pas l'autre, mais bon, ce n'est pas grave, voilà quoi, pour ça, on a des autres choses, j'ai des autres choses à ma disposition, c'est-à-dire blush, highlighter et bronzer dans ma collection de maquillage. Couvrance, pas mal, voilà quoi, quand même là, j'avais deux grosses imperfections, elles sont cachées, là, il faut juste appliquer un peu plus le niveau bleu, côté cerne, ça ne fait pas trop, côté poche, ça le prend, petite cerne sous les yeux, et ici, ça le prend aussi, c'est juste là, le côté bleu, au niveau de la marine, qui ne prend pas, il y a certaines personnes, vous allez très bien savoir de quoi je parle, ceux qui portent des lunettes. Donc voilà, je vais vous revenir, voilà quoi, j'en ai encore un peu sur les mains, mais on peut quand même voir mes peaux à travers, si on voit des plus proches. J'en ai utilisé très peu, comme vous avez pu le voir, donc voilà quoi, je vais vous revenir un peu plus tard, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'était bien une vie de première impression, donc je vais vous dire à tout à l'heure. Alors nous voici deux heures après l'application du fond de teint, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que quand je m'étais regardé à Ronan, dans le miroir, quand je l'ai appliqué, j'avais pensé qu'il était trop clair pour mon incarnation, mais quand je l'ai regardé dans un autre miroir, et à l'extérieur, en fin de compte, il est juste bon pour mon incarnation, donc si vous êtes clair comme moi, c'est le numéro 20 de la gamme, de la gamme J'Aimais Maybelline, New York, Dream, Matmousse, oh, à l'ESPF 18, donc voilà, ça je peux vous dire. Si vous allez dans un endroit où il fait chaud, par exemple, comme dans un magasin, vous arrivez au niveau des caisses, voilà quoi, dans le cas où moi je fais les courses là-bas aussi, donc il est le plus chaud au niveau des caisses, au niveau du rayon boulangerie, pâtisserie, du noiserie. Qu'est-ce que j'ai remarqué ? C'est à l'autour du nez, j'ai senti que j'avais un produit sur mon visage, donc voilà quoi, le fond de teint, voilà quoi, pas besoin d'en parler ici pendant 6 heures, voilà quoi. Par contre, sinon dans l'autre, sinon par contre, le rayon n'est rien senti, voilà quoi, c'est un produit qui est absorbé par les porcs, voilà quoi, on peut dire ça comme ça. Par contre, au niveau bronzer, j'en ai quand même rajouté un petit peu, c'est le Africa de la marque WV7, donc de façon WV7, c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux, je vous l'ai déjà dit et redit, ça s'achète sur Amazon pour vraiment, pour 3 fois rien. Et qu'est-ce que je peux aussi vous dire, c'est que au niveau couvrance, c'est toujours encore une bonne couvrance, voilà quoi, le bouton est caché, je n'ai pas de ferme, pas de poche, voilà quoi, c'est toujours, ça n'a pas bougé au niveau de mon imperfection. Et je vais aussi rajouter du temps que dans les crayons noirs dans ma muqueuse inférieure, donc voilà quoi, je vais vous revenir un peu plus tard pour vous dire qu'est-ce que j'en pense, si d'où, d'ici quelques heures. Nous revoilà presque à 12h30 après l'application du fond de teint, voilà quoi, je l'avais appliqué, il était 10h du matin, là nous sommes presque 22h30, je vais en passer. Je vais chercher un miroir grossissant pour vraiment voir à quoi ça ressemble le fond de teint. C'est un effet naturel, je suis totalement d'accord, vu que quand je passe la main sur le front, ou sur la joue, il n'y a rien dessus, voilà quoi, après je suis sûre qu'il y a encore du produit dessus, voilà quoi, je ne suis pas démaquillée, voilà quoi, mais de toute façon la peau, elle a absorbé un certain pourcentage du maquillage, là je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire, c'est que je ne sais pas faire la bise à je ne sais combien de personnes pour que le produit s'estompe presse sur les joues, ou tout simplement je ne suis pas une personne qui va me tenir comme ceci en regardant une vidéo sur le net, ou devant la télé, enfin bref, ou je ne sais pas encore comment. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est un produit qui est relativement, comme il dit, naturel, je suis d'accord. Couvrance, finition, poudré, je ne suis pas tout à fait d'accord, voilà quoi, quand je mets de la poudre et il sort, ce n'est pas du tout la même chose, voilà quoi, je suis assez naturel, à part que j'ai appliqué un petit peu de bronzer et un trait de crayon dans la microbe inférieure, voilà quoi, sinon je n'ai rien fait d'aujourd'hui sur mon visage dans le teint. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce produit soit dans la même référence que moi, j'ai la 0,20, beige clair, beige, voilà quoi, moi j'ai la référence 0,20 de ce produit-ci, c'est la plus claire qui existe en tout cas. Après, il y a environ 5-6 références en grande surface. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire, c'est que dites-moi aussi pour vous, si c'est un produit que vous vous recommandez, est-ce que vous êtes satisfait de ce produit, en sachant que moi, je vais pas vous mettre des notes dessus, voilà quoi. L'emballage, c'est clair, ça fait très professionnel, ça fait très... Si on va lâcher travailler, vu que le pot, la partie du bas du pot, c'est en verre et non du plastique, comme dans d'autres fonds de temps, voilà quoi. Et après, ça doit être un bon verre, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, ça va pas être le verre, si par malheur, votre produit risque de tomber, ou de faire une... Par malheur que vous le faites tomber, ou soit il tombera de tout seul, voilà quoi, parce que des fois, des choses qui arrivent, il y a des choses qui tombent tout seul, qui risquerait de se casser, je ne pense pas. Alors, le côté aéré, oui, quand vous l'avez dans les mains, vous voyez que c'est une mousse aérée, on pourrait croire que c'est de la mousse au chocolat, ou une autre mousse que vous aimez, voilà quoi. Ça a exactement le même texte, je suis d'accord. Il faut très peu de produits, comme vous l'avez pu le voir en début de vidéo, j'en ai vu très peu, en sachant quand même que c'était couvrant. Comme vous pouvez encore voir, la perfection par contre, celle-ci, elle est toujours encore couvrée, couvr... La perfection est toujours encore couverte par rapport à l'âge du visage, en fait, c'est super bien. Voilà, quand c'était la vidéo, la première impression de ce fond est ainsi. En bas, on va mettre le nom exact de la marque, ainsi que la référence exacte en français, ainsi que dans l'autre langue, je ne pourrais pas vous dire qu'elle en sait. C'est un produit européen qui est fabriqué en Italie et pas en France. C'est une marque quand même internationale, donc on peut le retrouver assez facilement. En bas d'après, je vais mettre le site comme d'habitude lorsque tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en même temps t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas encore fait, je t'invite à nous rejoindre. Ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot t'abonner, c'est tout simplement pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo ligne. Ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, blogspot, skyblock, ainsi que sur Twitter. N'hésite non plus pas à partager la vidéo, ainsi de me mettre des pouces bleus ou des pouces bleus ou des j'aime, voilà quoi, tu as fait ça comme tu veux, ça fait super plaisir, ça me fait un sourire chaque fois quand je vois ça ou seulement un commentaire. N'hésite non plus pas à la partager, sur ça moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite à une prochaine vidéo. Tchuss !